Musique 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 Il y a des barres, des équipes, des pouvoirs, des oppositions, des oppositions, des neufs. C'est ce qu'il y a dans le monde. D'accord. Quelle est-ce qu'il y a à Sénégalais ? Ce qu'il y a à Sénégalais, surtout la jeune population, il y a des difficultés dans leur quotidien. Parce que vous voyez que la crise économique, certes, il y a, mais au Sénégal, il y a un génie, il manque d'activité. Il manque d'activité. Il manque d'activité. Donc je pense que la politique du État doit être un peu de temps pour nous. C'est vrai. Il y a une manifestation, il y a une intervention de la ministre de la Justine, Marie-Salle. Quand il y a une manifestation, est-ce que vous êtes d'accord avec vous ? Non, peut-être que le ministre, je dirais qu'il s'est mal exprimé. Il faut dire qu'il 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 faut dire. C'est vrai. Mais il y a un moment où il faut dire qu'il faut adresser à une chaîne sénégalaise qu'il faut dire non. C'est vrai. Donc il faut dire qu'il faut emmener de cette carte parce que c'est une erreur vraiment manifeste parce que c'est très très réducteur. Voilà dire que il faut dire qu'il faut manquer des combats ou qu'il faut entraîner pour nous. Il faut dire qu'il faut, il faut dire qu'il faut faire une sorte d'émanagement. Devant le monde de la lutte Est-ce que c'est l'opportunité ? Ah bon, excusez Pour moi, nous sommes Dès que nous sommes, le ministre De la lutte, nous avons fait une alliance Avec le ministre pour nous rendre compte Maintenant, nous sommes Pour le monde de la lutte Parce que le ministre N'a pas seulement offensé les lutteurs Mais il a offensé en tant que tel le monde de la lutte Donc, nous avons fait un cadeau Pour nous adresser aux Sénégalais Et nous avons fait un cadeau Même si nous avons fait un cadeau Les enfants, nous avons fait un cadeau Aujourd'hui, nous avons fait un trait de lutteurs Donc, aujourd'hui Il a fait un cadeau de l'utemps Comme nous avons fait un cadeau Il a fait un cadeau de l'utemps Il a fait un cadeau de l'utemps Il a fait un cadeau de l'utemps Il a dit que vraiment Il a voulu justifier ses propos Est-ce que ça signifie Que nous sommes à chaque fois Nous les utilisés ? Puisque nous avons fait un cadeau de l'utemps Il a fait un cadeau de l'utemps Il a fait un cadeau de l'utemps Oui, c'est vrai Mais aussi, tout de suite Il y a encore des cadeaux de l'utemps Il a fait un cadeau de l'utemps Donc, parfois, il s'agit d'un cadeau Mais il s'agit d'un cadeau Et il s'agit d'un cadeau de l'utemps Parce que, déjà, le ministre Vous renvoie la frontière de la France 24 C'est ce que je veux dire, c'est symbolique. Je ne sais pas si je veux dire, je veux dire que c'est une erreur de communication. Je veux dire que c'est une erreur de communication, mais pour l'utilisation, je veux dire que c'est une erreur de communication parce que c'est le ministre de la République. C'est vrai. On a fait une émission de l'émission. Le dimanche 21 février, on a vu Gaston qui a fait une face-à-face 2S TV. Face-à-face, Amon Ammassen, L'Akdre, Bombadier et Balagay 2. On a vu ce plateau. Quelle qualité est-il ? Et Jean-Cairé et Maud Anta ? Exact. Les qualités sont en plateau, je suis collaborateur de Gaston. La base pro est une structure indépendante. Il y a beaucoup plus de promoteurs, comme Luc Nikolai et Aziz Ndiaye, le frère d'Aziz Ndiaye, Falun Diaye et Sakhwa TNT, Moustapha Dioub et Afrika. Il y a beaucoup plus de promoteurs. Donc, on a travaillé avec 5 promoteurs différents dans la lutte. On a travaillé aussi avec une promoteur dans la mode, qui est Adama Paris. Donc, on a fait 6 ou 7 événements différents. Donc, cet événement, si on a travaillé, c'est qu'on a travaillé avec des combats et des crises économiques. Quand on a travaillé avec des Covid-19, on a participé de ce qui est très bien. Gaston, le World Burst Pro est un homme qui veut faire un combat malgré le week-long. Donc, malgré les mesures de week-long, on a fait un pay-per-view. Sénégal, ici, on a travaillé gratuitement au niveau de la 2STV et de l'ETV. Mais, à l'international, on a fait du pay-per-view. Madame, nous, on est international, donc c'est un 2STV et de l'ETV. Quand on a travaillé, c'est une chaîne qui a travaillé avec des événements. Donc, parce que ici, une chaîne de télévision, 2STV et de l'ETV, nous avons les droits pour le Sénégal, mais nous avons les droits pour la diaspora. Donc, c'est ce que nous devons faire un pay-per-view diaspora. Gaston, nous avons un buzz pro pour nous collaborer avec cet événement. D'accord. Maintenant, pour le week-long, après, le ministre des Sports, Mata Arba, a fait une sortie et dit, maintenant, les amateurs peuvent accéder au terrain. Qui est ça ? Est-ce que c'est une collaboration ? Non, au contraire, parce que si vous suivez la logique, le week-long, on peut appliquer. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Après, il y a un événement, il n'y a pas d'argent. Donc, le pay-per-view, dit-on, carrément, le week-long. Donc, ce que nous n'y a qu'un week-long ou sans le week-long, le pay-per-view doit continuer. Surtout qu'il n'y a pas d'argent, parce que, en Sénégal, le combat de Gaston allait être gratuit sur des STV ITV. Le fait que, maintenant, le public n'y a pas d'accéder au combat, n'y a pas d'accéder au stade, le pay-per-view d'Aspora va se poursuivre. D'accord. Il y a une autre chose que j'ai noté à moi également. D'autres chaînes YouTube, ils ont accès à mon accès face-à-face. Il n'y a pas d'accès face-à-face. Il n'y a pas d'accès face-à-face. Par exemple, il y a une autre TV, il y a une information, LUT TV et l'équipe TV. Il n'y a pas d'accès face-à-face. C'est une très importante question à vous poser, parce qu'il faut nous comprendre. Il y a une chaîne, il n'y a pas d'accès face-à-face. Il y a une chaîne LUT TV. LUT TV, il n'y a pas d'accès. Il y a une chaîne LUT TV. Mais la structure de la structure, Ibrahim, c'est une mythe. Il y a une partenaire. Donc, nous avons l'écouté de la pay-per-view. L'écouté, il faut que nous régner. Les promoteurs, ils ont accès par exemple, les accréditations. Donc, Ibrahim a décidé qu'ils ont accès à l'accès à l'accès internet. Mais comme il y a une partenaire, le BIRS Pro est un promoteur, il y a une LUT TV. Pour LUT TV, il n'y a pas d'événements. Il y a une partenaire. Donc, le promoteur, il y a une partenaire face-à-face de LUT TV. Il y a une partenaire face-à-face de LUT TV. Mais il y a une partenaire face-à-face de LUT TV. LUT TV, c'est un contrat sur le côté. Mais si vous avez une partenaire face-à-face de LUT TV, je pense que je n'ai pas d'événement à filmer l'affaire face-à-face avant de l'accès. Je ne sais pas si je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas d'annoncer la presse que le promoteur, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme équivoques. Ils m'ont dit que je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Comme des fois, je n'ai pas d'accord. Il y a une partenaire face-à-face de LUT TV. C'est normal. Ok. Après, j'ai entendu Gaston, à l'interprétation, c'est-à-dire, pour que tu as filmé, pour que tu as accès au terrain et que tu as fait, est-ce qu'il n'y a pas exactement ? Non. Alors, ce que j'ai entendu avec Gaston Production dans l'événement, c'est qu'il faut gérer tout ce que tu sais. C'est le côté des accréditations. Pour les accréditations, c'est que le coordonnateur exécutif de Gaston Production m'a géré les accréditations. Donc, il faut informer la presse. Il faut mettre en place une adresse e-mail de presse-gastonproduction.com production.s Donc, il faut regarder la presse et les informations pour pouvoir être accrédités. Il y a des critères de sélection, mais ça n'a rien à voir pour qu'il n'y ait pas de presse-gaston. Il n'y a pas de presse-gaston pour qu'il n'y ait pas d'accrédité. Il n'y a pas d'accrédité. D'accord. Il n'y a pas d'accrédité. 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 Mais à titre de partenaire, il y a des échos. Dans les échos, il y a des situations qui se trouvent des manifestations qui ont des ralentis dans les camps. Il y a des séptes-gastons. Il y a des entraînements qui ont commencé à début de mois. Il y a des entraînements des lutteurs sur la plateforme pay-per-view gastonproductions.com Mais il n'y a pas d'accrédité. 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 D'accord. Ce niveau de partenariat avec Gaston, est-ce qu'il y a des chaînes pour nous filmer l'événement ou les chaînes qui ne sont pas les mêmes droits ? Non, c'est ce que j'ai dit c'est que Gaston a dit face-à-face. Il n'y a pas d'accrédité. Il n'y a pas d'accrédité. Ce n'est pas tous les sites internet qui seront choisis. Il y a beaucoup d'encombrements enceintes. Il n'y a pas d'accrédité. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accrédité par les données. Le programme sera dans le bon sens de la presse. Il y a 200 sites internet, 200 caméras, 200 microns, cela n'a pas de formes d'images. Donc, c'est clair que les pressions ont accompagnés le promoteur de Gaston et les presselles de sélection. Je suis le coordinateur exécutif, je suis le coordinateur de la presse, mais je dois choisir, il y a un critère que nous basons pour choisir. Mais je dois garantir, c'est sûr que pour le bonheur des Sénégalais qui ont acheté le pay-per-view à travers le monde et pour les gens qui seront devant le petit écran, on ne peut pas avoir 50 ou 100 sites internet. Il y aura, je ne dirais même pas un site internet, 50 ou 100 caméras parce qu'il y a même des chaînes de télé. Les chaînes de télé, les Sénégalais, ils ne connaissent pas. Donc, c'est ce qui va continuer comme nous devons. D'accord. Si éventuellement, il y a des chaînes qui ne respectent les conditions qui sont les techs, est-ce que... Les conditions qui ne sont pas les techs ? Les conditions qui ne sont pas les techs. Est-ce qu'il y a des risques d'encourir ? Les risques de bon côté ? Les risques d'une chaîne qui est filmée et qui est le droit à prévenir. Voilà. Maintenant, je vais signer un accord avec le promoteur qui est le pay-per-view. Il y a un petit mot, c'est la sécurisation du flux, la sécurisation du signal, la sécurisation des images. Nous devons dire un anti-piratage aussi. D'accord. Maintenant, pour me dire, il y a un événement. Pour me dire, je vais voir si les chaînes accréditées. Léoto TV, Lutte TV, Ekevox, Dakar Actu, Sénégal, Sénéweb, InfoReum, etc., 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 4 appuis, etc. Je vais voir si les sites sont accrédités. Je vais voir si les télévisions sont accréditées. Je vais voir si les chaînes YouTube, je vais voir si les pages Facebook. Toutes, nous avons la white liste. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, si vous avez le droit à Google, on a des pay-per-views. Maintenant, si vous avez le droit à Google, vous avez le droit à Google à partir de 24 heures, ou alors, 4 heures après l'événement. Maintenant, si nous ne respectons pas le délai, notre partenaire, nous avons le droit à bloquer cette vidéo, ou à suivre cette vidéo. C'est ce qui est le volet anti-piratage. Je n'ai pas l'accrédité, mais pour me dire, nous avons l'accrédité. Si je n'ai pas l'accrédité, mon partenaire, c'est le volet anti-piratage. Ils ont la traqué tous les contenus et ils ont le droit à l'événement, ils ont le droit à l'internet, et ils ont le droit à l'accrédité. D'accord. Mais est-ce qu'il y a moyen de détecter un amateur qui est public et de filmer en direct ? Ah, mais si, on l'a déjà fait. Je sais que c'est parce qu'il y a des burs pro qui a été fait en pay-per-view. C'est parce que, je sais, nous avons l'expérience, nous avons l'expérience. C'est ce qui nous réussit. Il réussit. Il y a un journaliste qui souffre, avec la caméra, le téléphone, il fait live Facebook ou live YouTube, il suffit de la page Facebook ou de la page Facebook. C'est ce qui est mon ami, qui est dans le combat. D'accord. Je ne sais pas si le caméraman, il y a un téléphone, mais il y a un téléphone pour filmer le combat, le combat de la guerre de Boïnia, il y a une page Facebook. Donc, les moyens techniques sont là. Parce que, si on a bloqué la chaîne, si on a bloqué le compte, Twitter, Donald Trump, ça veut dire que on a des burs pro. Exactement. Vous respectez les conditions d'utilisation. D'accord. notre volet, vous pouvez voir aller avec nos pay-per-views, nous savons, nous avons vu au début de l'initiative Sénégal. Pourquoi vous avez donné une idée de votre idée? C'est quoi ça? Pourquoi m'est donné une idée pay-per-view? Je peux dire que, une idée pay-per-view, avant tout, il doit être un homme qui a été amoureux de la lutte. C'est un grand amateur de lutte. Il doit être un homme qui a été amoureux, il doit être antig est... qu'elle soit un homme qui a été... Tout le patient, il doit être un homme qui a été... tu as le mail et tu as l'informatique donc si tu as un rôle informatique tu as l'apprentissage pour booster ta passion donc c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux c'est ce que tu as vu si tu as vu la pay-per-view parce que la pay-per-view tu as vu que tu as vu sponsoriser l'arène tu as vu qu'on a 500 millions ou 1 milliard donc si tu as vu la pay-per-view c'est bien normal que nous pensions que tu as vu une source de revenus qui est la biétérie il faut que nous devons que nous devons faire que la biétérie n'a pas besoin de la pay-per-view il faut que la biétérie il faut que la biétérie soit la biétérie soit la 2 milliards mais si tu as vu la biétérie 200 millions, 100 millions, 100 millions ou de 300 millions, 150 millions 150 millions c'était plus normal mais quand même le bétérie est belge les billets ont fait 50 millions ils ont tous été les billets ont fait un certain angle gratuitement à la télé nous avons préféré tout à l'angle que les billets ont fait 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 malgré le prix du billet qui était très cher Donc le premier, je l'ai retrouvé aujourd'hui. L'argent qui a perdu dans la biétérie, il a eu la paire. Tu as eu le pay-per-view pour permettre à tous les amateurs qui ont été dans la vie, et à tous les amateurs qui ont été dans le stade ou qui ont été dans le domaine, ou qui ont été dans votre place ou qui ont été dans votre place. Il a eu le paye pour 7 ans. Donc, c'est ce que je l'ai dit, le pay-per-view. De telle sorte, que vous avez un argent qui a un grand grand prix et vous pouvez combler les sponsors de ces gens qui sont ici. D'accord. 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 Maintenant, vous voyez le pay-per-view, vous êtes ici avec le promoteur. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour votre promoteur ? Le promoteur, en général, il y a 98%, il y a 2%. C'est bon, c'est tout le monde. Ah, c'est tout le monde. 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 Non, ça dépend des événements. Je pense qu'il y a un événement avec un pourcentage. Parce qu'il n'y a pas de savoir que les frais techniques devraient beaucoup. Il y a une caméra technique, la lumière, l'équipe t'accompagne. Ce sont des frais, ce sont des coûts. Je pense qu'il y a des pay-per-views. Il 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 y a des antennes de diffusion. Il y a des pay-per-views. Il y a des pay-per-views. Il y a des doublés mon système de diffusion. Ou il y a des triplés quand même. C'est-à-dire que si j'ai investi dans l'âme. Il y a des pay-per-views. Il y a plusieurs façons de diffuser l'événement. Les antennes entre les et les gens ne sont pas inclus et qu'ils ne sont pas diffusés par les satellites. Et pour les 2000 et les pays, il y a des 2' antennes. Si j'ai des pay-per-views, plus des antennes. Pour eux, il y a des 4G. Car j'ai des capacités. Donc, je n'ai pas d'attention sur des antennes. Donc, je ne tracker pas sur des sites d'éternet. Parce qu'il y a des sites d'éternets. Et par ce site d'éternet, il y a des 1s. Mais dans son site d'éternet, il y a des événements dans l' fårage. Et tout le monde s'est-il ici en 7 ans. Donc, je vais traquer tout le web. Si je fais des pay-per-views, je vais traquer les gens qui sont dans le stade, qui filmer avec ses téléphones, qui filmer avec ses téléphones, qui filmer. Tout ce sont des coûts. Donc, en fonction de l'événement, l'événement, l'événement de l'événement du Jamaïcain, comme je le disais, par exemple, L'Aïe Pitagor et N'Yakadjarino. L'Aïe Pitagor et N'Yakadjarino, il y a un système qui ne coûte pas cher. Mais si je veux, je ne suis pas obligé d'avoir un système qui coûte cher. Donc, l'événement, il y a un système qui coûte un pourcentage adéquat. Donc, globalement, pour revenir sur les frais, environ 2 francs pour revenir ? Non, ça dépend des événements. Aujourd'hui, il y a un antipiratage de l'Aïe Pitagor et N'Yakadjarino. Il y a un opérateur qui a été traqué des flux pirates, avec un robot qui a traqué des flux pirates. Il y a un antipiratage de N'Yakadjarino et de N'Yakadjarino. Mais l'événement, il y a un événement qui a été traqué. Parce que les pirates sont de Paris. C'est vrai. Donc, ça dépend des frais. Je ne sais pas si je le dis. Ça dépend des événements. J'ai un événement qui est frais pour 10 millions. J'ai un événement qui est frais pour 20 millions. J'ai un événement qui est frais pour 101 millions. Donc, ça dépend des événements. Il y a un pourcentage qui est varié. D'accord. Mais est-ce que le pay-per-view, il y a un peu de 4 ans ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Oui. Il y a un peu de pay-per-view. Il y a un peu de pay-per-view. Dès qu'il y a un peu de pay-per-view. Parce que si on a un peu de pay-per-view, il y a un peu de 4 ans, il y a un peu de 4 ans. Mais c'est tout à fait normal. Tout début est difficile. Parce qu'on a eu aux États-Unis le pay-per-view qui se faisait depuis 1945-1949. Les pay-per-views, ils ont atteint 20 tonnes. Leur meilleur niveau, ils ont de très bons chiffres dans le pay-per-view. Alors que nous, au Sénégal, vraiment, on a démarré à peine en 2018. Les promoteurs ont embarqué. Mais les lignes, ils ont commencé à dire qu'ils ont fait un pay-per-view. Ils ont fait un peu de promoteurs. Ils ont fait un peu de promoteurs. Donc, comme les promoteurs, ils ont commencé à comprendre ça. Et vous savez que, au début, l'âme doit être dans le milieu de l'œil. Vous voyez que les gens sont venus à venir et qu'ils ont fait un peu de pay-per-view. Donc, c'est très compliqué. Pour imposer, Burs Pro a souffert pour imposer. Maintenant, les promoteurs comprennent que l'âme doit être légal. Et nous, vraiment, si nous accompagnons à l'événement, nous allons à fond pour réussir l'événement. D'accord. Souvent, les amateurs, nous ont fait 7 ans de l'âme. Parfois, ils ont fait des prévues, mais ils ont fait satisfaction avec des problèmes de connexion ou des gens de nos amis. Est-ce que, il y a une solution que vous apporte par rapport à ces problèmes ? Oui, non. Même, sur l'éautotv, vous avez diffusé. Vous avez fait un peu de gens qui ont fait un peu de gens. Vous avez fait une image. Vous avez fait un peu de gens. Vous avez fait un peu de gens. Vous avez fait un peu de gens qui ont fait un peu de gens qui ont fait un peu de gens. Donc, il faut comprendre qu'il y a des prévues sur l'internet. Nous avons fait un prévue sur l'internet. Donc, ce ne sont pas toutes les zones qui sont couvertes. Maintenant, il y a une zone qui est en Sénégal qui est en bas. Même dans Dakar, il y a une zone qui peut avoir 7 ans de vidéos YouTube. Mais si tu as l'habitude de regarder des vidéos YouTube, donc pour avoir 7 ans de prévues, il faut que toutes les conditions soient réunies. Si tu as 2 ou 3 à 7 ans de prévues, c'est normal que tu barres. Mais si tu as vu, tout le monde manque de compréhension. Comme ça, il y a eu qui nous a dit qu'il n'y a pas d'accord. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas si tu as dit qu'il n'y a pas d'accord. 5 événements prévues qui ont amené de la satisfaction. Oui, 5 événements prévues. Certes, il y a eu un combat pour que tu as senti le bonheur. Financièrement. Pour que tu as bénéfices. Voilà, cela ne peut pas révéler parce que je peux révéler avec un peu dans la confidentialité. D'accord. Donc, je pense que il y a eu des événements qui ont vu le bonheur. Notamment, le premier événement prévues et le premier événement prévues qui ont vu le bonheur. Parce qu'il y a eu un peu plus ou moins. Parce qu'il y a eu un peu plus ou moins. Pour que je sois, il faut dire un peu VIP. D'accord. Un peu VIP, est-ce qu'il y a eu un peu plus que tu as senti à chaque fois que tu as fait le bonheur. Je sais, il y a eu des événements prévues très bien. Donc, il y a eu deux événements prévues. Le premier événement prévues d'accord. Ils ont deux qui ont fait le lien où il y a eu deux événements prévues. D'accord. Donc, on voit que ils ont vraiment prévues. qu'il y a eu des événements prévues. D'accord. de la taxe des systèmes d'impôt. Ils ont commencé à mettre en place sur les revenus AdSense. Ils ont commencé à mettre en place AdSense, c'est le moment où ils ont failli être sur YouTube ou sur ce site Internet. Donc, ce sont les nouveaux métiers du numérique. C'est à serner où ils ont carrément. Donc, il y a eu un peu free. Parce que les chaînes YouTube, il n'y a eu un kit qui vous permet d'avoir une chaîne YouTube. Il y a eu 50 chaînes YouTube. Et c'est ce que j'ai dit c'est une chaîne YouTube légale. Maintenant, une chaîne YouTube doit être presse. Pour être presse, il y a un droit de donner des informations et de faire des reportages. Il y a des choses qui peuvent être qui peuvent être dans l'État du Sénégal. On appelle l'ISSN. L'ISSN doit être le droit réel de publication. Donc, ce que je dis c'est comme une maison de presse. Mais la chaîne YouTube c'est le Canada, les États-Unis, la France, la Gambie. Je suis un YouTuber, je publie des vidéos sur YouTube. Maintenant, c'est différent de la TV où nous sommes presse. Nous sommes presse. Il y a eu un travail de créer l'ISSN des ministères de la communication et des ministères de l'Intérieur comme un organe de presse. D'accord. Presse en ligne est une association qui s'appelle l'association des professionnels de la presse en ligne. l'Ibrahim a dit. L'Ibrahim a dit ce que je dis. C'est le droit. Je n'ai pas l'occasion de l'écran. Mais on a beaucoup de l'occasion. Donc, une presse sportive. Donc, moi, je suis en train de créer une chaîne YouTube. Donc, je suis en train de considérer que je suis dans un facteur réducteur. Parce que YouTube, le TV, je suis en train de faire. Mais le TV, c'est quand même un site internet où il y a des milliers de Sénégalais qui peuvent consulter tous les jours. C'est quand même une page Facebook où il y a des centaines de milliers de Sénégalais qui peuvent consulter tous les jours. Donc, on peut dire que nous, en tant que tel, l'Université d'Ev, je suis en train de faire une presse en ligne. Au lieu de créer des associations de chaînes YouTube. Mais il y a quelque chose qu'on a dit. Pour qu'on travaille sur la lampe, on peut créer une association professionnelle pour qu'on puisse vraiment voir. Parce qu'il y a des sites internet où il y a des chaînes YouTube qui sont sur la lampe et elles ne sont même pas légales. D'accord. On est arrivé dans cette émission, ce dernier mot. Ce dernier mot, c'est l'amour d'Assane Walo. Mais c'est ce qu'on a dit, Assane Walo. C'est le mot de Walo. Ah oui. Assane Walo, c'est le mot de Walo. C'est le mot de Walo, MashaAllah. Je vous remercie de remercier de l'équipe qui nous accompagne dans la production. Je vous remercie de l'équipe de l'autoproduction, de l'autoproduction, de l'autoproduction, de l'autoproduction. Je vous remercie de l'équipe de l'équipe de Tchalis. Je vous remercie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et donc, on ne peut que l'encourager par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'équipe de l'équipe. Sous-titrage ST' 501